Musique Il y a la loi avec un grand L et la loi avec un petit L. La loi avec un grand L, c'est la loi fondamentale. Par exemple, tu ne tueras pas. C'est une loi fondamentale. Si la loi, avec un petit L, dans une société donnée, à une époque donnée, pouvait permettre cette transgression, par exemple la loi sur l'euthanasie ou la loi sur l'IVG, il est quand même très important de dire la transgression. C'est-à-dire de dire que l'IVG n'est plus pénalisé, mais que c'est quand même une IVG. C'est quand même une interruption volontaire de grossesse. Je crois que le terme est bien dit, c'est volontaire. Autrement dit, c'est bien une transgression responsable. Si l'euthanasie était dépénalisée de la même manière que l'IVG, encore faudrait-il dire la transgression. Autrement dit, comme c'est le cas dans certains pays, la transgression elle-même est encadrée par la loi. C'est-à-dire que, par exemple, en Hollande, vous devez obtenir, obéir à une douzaine de critères pour avoir le droit de pratiquer un geste d'euthanasie. Mais la transgression est dite, c'est-à-dire qu'elle est dite après avoir passé un certain nombre d'items. On ne peut pas transgresser la loi comme cela, la loi fondamentale. Même si la loi d'un pays, c'est-à-dire qui a trait à la morale de ce pays-là, à cette époque-là, l'autorise. La loi d'un pays peut autoriser un geste ou à une transgression. Mais encore faut-il dire la transgression. Et ce n'est pas, je vais aller encore un peu plus loin, ce n'est pas parce que la loi autoriserait cette transgression que toute personne pourrait être obligée à transgresser. Nul ne peut être obligé à transgresser cette loi fondamentale. Ça, c'est la clause de conscience. C'est la clause de conscience. Mais en médecine, la clause de conscience personnelle ne peut pas être plus importante que l'intérêt de la personne, du patient, qui s'est confié à vous. C'est la raison pour laquelle un personnel hospitalier ne peut pas refuser de participer à une interruption de grossesse si personne ne peut le remplacer. Ça fait partie du travail hospitalier. C'est la raison pour laquelle un personnel hospitalier ne peut pas être plus important. Sous-titrage ST' 501